L'opération Charme fonctionnera-t-elle cette fois encore ? Rodolphe Thomas le revendique. Depuis sa première élection en 2002, il a patiemment tissé des liens directs et serrés avec sa population et sa marche. C'est le bon choix qu'il veut faire et puis j'espère avoir votre confiance. Ses adversaires en savent quelque chose, plus d'une fois la méthode Thomas a fait ses preuves. Les éroulés sont très attachés à la personne que je suis. Ils l'ont montré des gens en 2008 en votant pour moi dès le premier tour à plus de 53%. Donc j'en suis très heureux et je souhaite renouveler bien sûr cette politique, renouveler cette campagne et puis avoir la confiance. Dans une ville qui a voté à 72% pour François Hollande, voilà un particularisme qui déroute la gauche. Joël Le Tanceret conduit une liste rassemblant les citoyens engagés à gauche, Europe Écologie et le Front de Gauche. Je propose que d'abord on remette, on redonne la parole aux gens dans des vrais conseils de quartier. Bien sûr, le programme c'est important mais il faut en même temps réussir à démonter le système en place. La ville est à gauche, c'est vrai, fondamentalement elle est à gauche. Rodolphe Thomas fait du clientélisme, Rodolphe Thomas va au-devant des gens, serre les mains, etc. Mais il faut quand même s'interroger pourquoi aujourd'hui il y a une deuxième liste avec ses adjoints qui montent en disant « Rodolphe Thomas est un autocrate, Rodolphe Thomas ne nous écoute pas, Rodolphe Thomas fait ce qu'il veut ». Ça c'est la réalité de Rodolphe Thomas, c'est la réalité du maire depuis 13 ans. Et bien il est temps que ça change. Même mot d'ordre au parti socialiste. « J'ai besoin que vous me mettiez ça en enjeu. » Après l'échec cuisant de 2008, on a tout remis à plat. Voilà, Thierry Logoui est confiant, le maire sortant peut être pris à son propre jeu. « J'ai commencé cette campagne avec à la fois sérénité, en considérant que je suis largement aussi sympathique que le maire qui est en place. Voilà, je pense qu'aujourd'hui les choses commencent à se dire. Je pense qu'il y a un système que les érouvillés ont commencé à percevoir et dont ils n'ont plus très très envie. » « Et bien voilà. Bonjour madame. » Les troupes socialistes labourent donc sans relâche le terrain. « Bon, et bien allez-y, il faut faire tous les immeubles là. » La citadelle cette fois serait mûre pour revenir à ses valeurs originelles. D'autant qu'il y a cette année, un petit caillou dans la chaussure de la droite. « On est sans étiquette. » Il se nomme Stéphane Marie, adjoint chargé des sports. Il était et conduit par Rodolphe Thomas. « La proximité, le côté humain sur la ville de la ville. » Et il n'est pas seul. « Quand Rodolphe m'a dit « Je ne te reprends pas », j'ai dit « Bingo, on y va ». Et puis vu l'engouement que ça a eu au niveau des personnes que j'en ai parlé, on est arrivé, on est tout de suite monté à 40 personnes dans très peu de temps. Vous l'avez vu, on a monté de Nice en à peine 15 jours. » Zéroville s'est transformé durant la mandature qui s'achève. La rénovation urbaine est passée par là. Un programme de 160 millions d'euros. Mais les Zérovilais, eux, ont-ils changé ? Veulent-ils tourner la page Thomas ? Tout pronostic serait bien hasardeux. La rénovation urbaine est passée par là. La rénovation urbaine est passée par là. La rénovation urbaine est passée par là.